A retenir le principe de travail avec Robert, et nous sommes partis d'un principe très simple. Nous avons dit, le bras droit, c'est le répondant de l'état du Sénégal dans le processus de travail massif. Très longtemps, il y a eu des incompréhensions. Les gens faisaient du travail qui ne répondait pas souvent à ses objectifs. Donc, finalement, à Sénégal, on a retenu le principe de venir, de travail avec Robert, afin de pouvoir travailler sur l'ensemble des objectifs que le Sénégal s'est fixé. Le premier objectif, c'est le rapprochement des factions. Nous avons pensé que, même si on ne pouvait pas mettre les factions en rang, mais au moins que les factions puissent se parler, pour que le moment venu, il n'y ait pas une voie discordante dans l'avancement du processus. Le deuxième objectif, nous avons pensé que, si les factions sont ensemble, ou bien se rapprochent, et que les populations ne se rapprochent pas, il est clair que les populations, dans les divergences, vont entraîner une autre divergences. Le troisième objectif, nous avons dit, si à Sénégal, comme on dirait, si les factions se refluent, si les populations casamassées se refluent, il faut que les populations casamassées parlent le même langage avec le MFDC. Parce que, quoi qu'on le dise, même si vous n'êtes pas du MFDC, mais les membres de MFDC ont un dénominateur commun, ils sont tous de la casamasse. Donc, le MFDC ne peut pas faire autre chose, tant que les populations de la casamasse n'y s'associent pas. Donc, quand on parle du processus, c'est ça. Donc, nous voudrions qu'il y ait un rapprochement entre le MFDC et les populations de casamassées. Ensuite, nous avons dit, il faut amener le MFDC et les populations de casamassées à communiquer avec l'État du Sénégal. Parce qu'on a constaté qu'il y a une rupture de communication. Ensuite, si on se parle ensemble, cela va nous amener à organiser une rencontre de l'ensemble de la casamasse. Et cette rencontre de l'ensemble de la casamasse permettra aux casamassés de dire, voilà les plénipotentiaires qui ont parlé et partagé avec l'État du Sénégal. Et ils vont poser ce que les casamassés leur disaient qu'ils ont posé comme principe. Ils vont discuter avec les députés du Sénégal et qu'il arriverait de trouver une solution. Voilà. Donc, en gros, ça arrive. Maintenant, le choix de Diapo, nous avons, comme je l'ai déjà dit à l'entame, quand les femmes en Anglou, ils vont poser le problème, de se cotiser pour aller vraiment organiser leurs cérémonies, ça ne veut pas. On va pouvoir trouver des gens pour aller vous accompagner. N'est-ce pas ? Et c'est en ça que Diapo a été souhaité. Et aujourd'hui, vous l'avez constaté, c'est la première prise de contact avec les femmes en Anglou. Et c'est quoi Assa Ninga ? Assa Ninga, donc, c'est la section féminine, un basculine, n'est-ce pas, du MMDS. Assa Ninga, c'est la section qui travaille directement avec les commandes. La différence d'Assa Ninga avec les autres acteurs du terrain, c'est qu'Asa Ninga, avant de dire, c'est qu'ils auront dit, ils auront déserté conclut avec les combattants. Et c'est dans ça que nous sommes tardés de travail. Voilà pourquoi, quand nous avons travaillé avec les combattants, à la lecture finale, on s'est rendu compte qu'il faut que nous soyons ensemble, avec Robert, une partage avec Robert, qu'ils nous disent quels sont ses objectifs, qu'ils nous traissent ses feuilles de route, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils pensent que nous pouvons apporter pour que la mise à mission puisse être une. Voilà. Voilà, aujourd'hui, quoi font l'île ? Oui, nous avons beaucoup d'espoir. Nous avons beaucoup d'espoir et nous voulons peut-être donner un peu de conseil. La Gambie est un État souverain. C'est vrai, dans le passé, les gens ont lu entre les lignes que le résumé précédent est supporté d'une manière ou d'une autre le MFDC. Ça peut être vrai. Si c'est tel est le cas, nous pensons que le Sénégal doit pouvoir continuer à travailler avec la Gambie pour que la Gambie qui, de tout le temps, a été retenue comme pays garant, puisse continuer à jouer son rôle dans ce processus. Parce que nous pensons que ce n'est pas une solution. Si l'ensemble de la Kazama s'est mobilisé pour qu'il n'y ait pas de violence en Gambie, parce que l'ensemble de la Kazama savait qu'une violence en Gambie c'est une violence en Kazama. Donc voilà pourquoi nous pensons que quand nous allons rencontrer le plein de potentiel de l'État du Sénégal qui est Robert, nous allons ensemble réfléchir avec lui pour voir quels sont les lois de moins par lesquels il faudra continuer à pacifier les relations, il faut continuer à pacifier les communications, il faut que les gens continuent à communiquer de manière non-violente pour que cette situation-là qui est une situation sans ennemi puisse être favorable dans le processus pour le règlement du processus de paix en Kazama. Depuis des années vous accueillez même si c'est de manière souterraine pour la pacification de la paix en Kazama et la concorrente entre différentes factions et les meufs. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez espoir que les choses vont dans le bon sens ? Oui, nous avons beaucoup d'espoir. Nous avons beaucoup d'espoir parce que si vous faites une lecture vous recoupez votre vision parmi les présents à cette rencontre vous avez vu des gens qui ont des macarons pourtant c'était des gens qui répondaient une autre façon. Mais ces gens-là aujourd'hui nous sommes ensemble et nous avons dit c'est un sacs ordoce pour chaque cas de masse et surtout pour Hassaniga pour que l'ensemble des factions puissent conjuguer le même verbe. Parce qu'effectivement 35 ans c'est extrêmement trop par rapport à une crise. Et nous pensons que dans ce peu de temps si nous arrivons à nous entendre avec Robert le plan d'action que nous avons ensemble concordé il est clair que nous allons retrouver le bout d'un air.